Musique Là-bas, ils sont dans nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut dire. Placons-nous à l'arrière de la société. Arrête, quittez-le! C'est quoi ça? On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Là-bas! On est en train d'y aller. Ma coquette, on est en train d'y aller. Vraiment. Qui ça mon gars? Et en plus, tu as commis partout dans les rock dynamiques. Ma coquette, mon Sarah est commis sur partout. Tu commis la suède, tu commis la parée, tu commis la liée, tu commis la pucelle. Et puis, base de la vie souhaiticale est toujours pour l'ordre du monde. Vissons la dynamique comme moi. Dosez-vous avancer dans le corps. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro, mercredi. Nous sommes là, nous parlons de l'actualité. Il faut dire le vrai modérateur. Titre Ilunga, Ilukamba, provoque la colère de la Mouka. Et puis, l'avenir. Titre Gouvernement, Ilukamba, l'heure de l'investiture. Le FC Sekiri, le peuple qui pleure. Le télégramme du Congo. Échec programmé du quinquennat de Félix Tshisekedi. Voici la liste complète des ministres du gouvernement. Ilunga, Ilukamba. L'éthos se resserre autour du président Félix Tshisekedi. Autour de la problématique de la gratuité de l'enseignement. Titre Le Télégramme du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Parlons actualité ce matin. Vous l'avez certainement suivi. La dynamique pour l'opposition change de nom. Va désormais s'appeler la dynamique pour la vérité des urnes. La question, mesdames et messieurs, elle est venue sans qu'on s'y attende. Eh bien, c'était la réaction de Martin Fayoulou au sujet de la sortie du gouvernement Ilukamba. Voilà ce que monsieur Martin Fayoulou dit. Il le dit sans retenue d'ailleurs. Il dit il n'a. Il ne s'est jamais prononcé au sujet du gouvernement de Kabila. Il n'aura pas à le faire aujourd'hui parce que Kabila n'est pas parti. Kabila est toujours là. Félix a trahi le peuple. Il doit demander pardon au peuple. Ce sont les propos de Martin Fayoulou. Mais quand on revient, nous avons des anciennes vidéos parce qu'il faut dire la vérité. Je veux dire au peuple congolais, il y a des vidéos, plusieurs vidéos où Martin Fayoulou se prononçait sur le gouvernement, la sortie du gouvernement, plusieurs autres gouvernements. Il a donné son point de vue sur le gouvernement Matata. Il a donné son point de vue sur le gouvernement Mozito. Il a plusieurs fois critiqué Mozito quand il était encore premier ministre, plusieurs fois quand c'était Martin, quand c'était Chibala. Donc, il a eu le temps de répondre à ces questions-là quand il s'agissait de répondre à ces questions. Donc, disons, sur la question, il faut peut-être remettre les choses à leur place. Mais allons maintenant dans le fond, le fond de la question. La dynamique de l'opposition était un établissement politique, disons un regroupement politique. Je veux dire une sorte de plateforme de l'opposition dynamique qui voulait le changement. Et il y avait l'UNC, le MLC, les CIDES et bien d'autres partis. Ils étaient ensemble pour conquérir le pouvoir. Il faut dire que c'était une force politique importante. Mais bien après, quand on va à Genève, avant Genève, il y a eu le rassemblement, ils se sont mis ensemble. Et puis quand ils sont allés encore à Genève, et c'est là que tout va commencer à déranger, les hic commencent à partir de là. Martin Fayoulou et M. Félix Tshisekye dit que les deux vont quitter finalement le bateau de Genève. Et après, tout ce qui va venir après. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus pour dire qui avait tort, qui avait raison. De toute façon, c'est du passé, on ne reviendra plus. Eh bien, ils sont partis. Ils vont aux élections à l'ordre dispersé. Les rapports entre les deux personnes ou les trois personnes ou même les deux camps ne seront plus jamais au bout fixe. Il faut le dire. Le camp, la mouka et les camps cash ne vont plus peut-être s'entendre. Il y aura alors des colibés, des plans faits, des coups, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'élection se soit passée dans les conditions que tout le monde connaît. Il faut aussi rappeler aux Congolais une telle chose. Même un bébé sait que les élections au Congo se sont très mal déroulées. Tout le monde le sait. Les élections au Congo se sont très, très mal déroulées au point que ni les perdants, ni les gagnants, je persiste sur la question, ni les perdants, ni les gagnants ne peuvent nous dire avec exactitude combien a-t-il vraiment réussi, sur base de combien. Parce que quand vous rencontrez ceux qui parlent aujourd'hui qu'ils ont perdu les élections, et ceux qui disent qu'ils ont gagné les élections, si vous leur posez simplement la question, il y a eu combien de bureaux de vote sur le tendu de la République ? Ça va être beaucoup plus facile avec le temps, parce qu'on a eu le temps de lire et tout. Mais à la veille de l'élection, quand on posait la question à ces gens, à ceux qui étaient allés aux élections, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Moi, je ne veux pas dire ici que j'ai posé la question à quelqu'un. Non, je ne veux pas le dire, parce que ça va être un ordre chargé et pour rien. Mais il y a parmi les candidats, j'ai rencontré quelqu'un, s'il a bonne conscience, il pourra le dire. Nous sommes en une conférence au Cefas. Et je lui pose la question, à ces termes, je lui dis, « Kouloutou, vous avez eu une élection ? » Est-ce qu'il y a eu combien d'enrôler tous les membres ? Effectivement. Vous voyez bien, les membres ? Est-ce qu'il y a eu un fichier électoral ? Est-ce qu'il y a eu un problème ? Quand il y a eu une élection, il y a eu un procédé. Et tout ce qu'il m'a dit, « Total anane ». C'est lui qui m'a dit. « Total anane, moi, je suis venu à l'élection. » J'avais déjà compris que le monsieur n'avait pas vraiment la tête sur place. Et ce n'était pas seulement lui, c'était un avis partagé, un constat fait. Il n'a pas parti politique presque belé. La majorité des partis politiques, qui n'étaient à l'élection, rassurez-vous d'une chose, ils ne savaient pas pourquoi ils allaient aux élections. Ils sont seulement allés là-bas, mais ils étaient comme des invités électoraux. Ce n'étaient vraiment pas des partenaires, parce qu'ils ne connaissaient ni les tenants, ni les aboutissants. Ils vont même aller dans le dialogue avec le Sensa et tout, s'organiser. Eux-mêmes laissent une brèche suicidaire à monsieur Nanga. Suicidaire alors. Et que monsieur Nanga devrait, lui, trouver les moyens pendant qu'on écourtait le processus, et surtout pendant qu'on rentre dans le monde, ils allaient coûter les milliers. Et c'est là que monsieur va trouver un moyen beaucoup plus coûteux, il faut le dire, beaucoup plus coûteux, c'est la machine à voter. Dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Il y a eu un conflit autour du logiciel, autour de la personne qu'il a inventé, autour du processus, autour même d'itinéraires qui ont appris ces machines, c'est un auteur congolais, c'est un ingénieur congolais, tantôt c'est Miro et tout. On a raconté ce que l'on pouvait raconter, mais tout ça, ça passait aux yeux. Et les journalistes et les opposants, on apprenait tous à la télévision, donc c'était une sorte de confiscation électorale, mais cautionnée par une opposition soumise à l'époque. Une opposition soumise, une opposition tournée vers un homme et pas vers un système. C'était vraiment contre un homme, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il parte. Vous avez certainement suivi des messages comme quoi, c'était ça l'idée au fait. Mais puis à un moment donné, tout change, on ne sait plus comment ça se passe, les avis partent dans tous les sens. Et maintenant que nous avons un président, un guillemet, contesté par une franche de la population qui estime qu'il a volé l'élection, d'autres pensent qu'il a été nommé, libre aux gens de le penser, et vous avez un autre candidat qui estime qu'il est le président légitime, celui du président élu du peuple congolais. Bon, d'autres l'appellent l'imposteur, d'autres pensent qu'il est simplement aigri. Donc les avis sont partagés sur la question. Mais entre temps, le Congo n'attend pas. Parce que, en principe, les exigences du Congo ne peuvent pas attendre que deux personnes s'entendent sur un point. Vous êtes obligés de vous entendre par rapport aux exigences du pays. C'est-à-dire, ou vous faites avancer les choses, ou vous reculez. Mais le Congo n'attendra pas parce que le temps n'attend pas. C'était les 30 que le débat a commencé. Jusqu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le débat continue, l'État ne s'est pas arrêté. Nous continuons. Il y a toujours des morts, il y a toujours l'insécurité, il y a la pauvreté, il y a tous les mots qu'on décriait avant qui continuent. Pourtant, si les deux personnes se te disent en ce moment-là, bon, mon frère, de toutes les façons, je prends les deux hypothèses. Bon, mon cher, en tout cas, consciemment, je n'ai pas gagné les élections, je te rejoins. En tout cas, gardé un gars, bombé un gars, on ne serait peut-être pas dans cette situation. De la même façon, quelqu'un d'autre aussi pouvait dire, je n'ai pas gagné les élections. Ou alors, moi aussi, je n'ai pas gagné les élections. Mais entre nous, mon cher, notre ennemi, c'est de l'autre côté. Mettons-nous ensemble, battons-nous. Ça pouvait aussi changer. Il ne faut pas ici dire aux gens que le respect devrait être d'un côté, d'une façon unilatérale. Non. Ici, c'était plutôt question de se dépasser, de garder à l'esprit ce qui est le vrai adversaire. Parce que, attendez, quand vous êtes vraiment amis et que vous êtes sérieux dans l'amitié, quand vous êtes vraiment amis et que vous êtes sérieux dans l'amitié, et si c'était pour l'affaiblir, qu'est-ce que l'on sait en réalité ? Et si c'est pour l'affaiblir que l'on y va ? Bon, il y a des questions, au fait, qu'il faudrait finalement élucider là-dessus pour trouver des bonnes solutions. Mais, comme on l'appelle, les débats de l'extrémisme, ça ne nous avancera pas. Je suis désolé de le dire, mais ça ne nous avancera pas. L'extrémisme nous poussera à garder nos positions. Chacun sera dans son coin, l'autre dans son coin et rien n'y va changer. On va se réveiller. Cinq ans est passé, les conditions restent les mêmes. Parce que finalement, l'extrémisme, partout au monde, l'extrémisme n'a jamais payé. L'extrémisme ne paye pas parce que si vous gardez votre position, que moi je suis dans ceci, moi je suis dans cela, vous allez vous rendre compte que le temps passe et vous n'arrivez toujours pas à ce que vous voulez avoir. Et donc là, c'était plutôt un message pour le deux. Pour M. Martin Fayoulou et pour M. Félix Tshisekye. On se posera toujours la même question. À qui profitent vos discussions ? À qui profitent vos colibés ? À qui profitent vos injures intercroisées ou à peine voilées ? À qui profitent ces choses-là ? Aujourd'hui, vous allez dire il est traître, il a triché, qu'il demande pardon. Mais consciencieusement, vous savez qu'il ne le fera pas. Et vous avez aussi de l'autre côté, on dit non, Martin Fayoulou comprend que M. Félix est le président. Et vous savez qu'il ne le fera pas. Alors, est-ce que la voix de la sagesse ne vous pousse pas à comprendre que de toute façon, nous sommes des unis pour rien ? Ce qui nous met ensemble est beaucoup plus grand. Martin Fayoulou se bat pour l'intérêt du peuple congolais. Vous, vous avez dit le peuple d'abord. C'est quoi la différence entre intérêt commun et le peuple d'abord ? Je ne vois pas de différence. Si le but de la vérité des urnes poursuit vraiment l'intérêt du congolais et que le peuple d'abord ici poursuit vraiment l'intérêt du peuple congolais, alors qu'est-ce qui vous divise en réalité ? Est-ce que ce qui vous divise c'est le fauteuil du président qui vous divise ou c'est l'envie de servir les autres qui vous divise ? Parce que l'envie de servir les autres ne peut pas diviser les gens. C'est plutôt le fauteuil qui peut diviser les gens. Je veux être président pour apaiser mes propres propulsions ou je veux être président pour satisfaire ma petite famille biologique et mon camp et tout et tout. Ou on veut être président pour servir le peuple congolais. Parce que si on veut être président pour servir le peuple congolais, peu importe celui qui sera président, moi ça me fera pas mal parce que je me rends compte que nous avons le même but. Mais maintenant le problème, il faut ici enlever d'abord des préjugés qu'on a les uns contre les autres. Je sais que ce message passe difficilement auprès des fanatiques de tous les deux côtés parce qu'il n'y a pas que des fanatiques du côté de la Mouka. Et il y en a aussi du côté des caches. Et vous allez juste vous-même suivre dans les commentaires il y a des gens qui pour eux, Martin Fayil ou Félix qui ne doivent jamais se rencontrer, jamais discuter. Mais quand on pose la question ça sert à quoi maintenant ? Ça va nous aider à quoi ? Est-ce que ça avance le pays en quoi ? Le débat de deux personnes. Nous sommes comme dans une famille où nous sommes en train de voir deux personnes en train de s'entretuer et on se dit « Bah, boum, d'accord ! » Parce que moi, tout le monde est mon inga. Non ! Quand on est dans un pays, quand on est dans une republique et qu'on est dans un élan de reconstruction, il nous faut des attitudes de responsables. De toujours dire aux deux personnes qui ne s'entendent pas de leur poser la question « Est-ce que ce que vous divisez est beaucoup plus grand que ce qui vous unit ? » Parce que quand on veut d'abord se mettre dans une sorte de conflit, on doit d'abord regarder qu'est-ce que nous avons en commun. Si ce que nous avons en commun est beaucoup plus important que ce que nous avons comme divergence, je pense que le chemin de la logique veut qu'on puisse se mettre ensemble et faire un peu de bannir ce qui nous met, ce qui nous divise. Parce qu'ici, je suis convaincu que ce qui divise Martin Fayoulou et Félix Sisekied, il n'y a rien d'autre que l'élection. Rien d'autre que ça. Parce que pour M. Martin Fayoulou, Félix Sisekied a été nommé, il a triché l'élection, il n'a pas gagné, il était troisième. Ça, c'est dans la logique de M. Martin Fayoulou. Il n'y a que ça. Il n'y a pas une question des femmes, il n'y a pas une question d'enfants, il n'y a pas une question des tribus, il n'y a pas une question d'études, mon élection, il a volé au peuple son élection. Ça, c'est limite là. Pour Félix Sisekied, c'est que Martin ne veut pas comprendre qu'il a perdu les élections. Martin ne veut pas comprendre qu'il a perdu les élections, c'est un mauvais perdant. Il faut qu'il comprenne. Ça reste à ce niveau-là. Ça n'a jamais été des questions personnelles. Mais malheureusement, maintenant, les fanatiques des uns et des autres le mettent ensemble, le mettent en conflit au sens propre, vraiment au sens que les gens ne se supportent pas comme s'il y avait une haine entre les deux. Pourtant, si vous regardez de près, il n'y en a pas. Si vous regardez de près, il n'y en a pas. Mais maintenant, c'est question que les deux comprennent. Ici, c'est que pendant que vous êtes en train de vous détruire, de ne pas vous aimer et tout, attendez deux secondes, il y a celui que vous avez attaqué l'autre fois, le système que vous avez attaqué l'autre fois, perdu et son racine. Plus vous accusez Félix Sisekied, plus vous l'indexez, plus vous le repoussez de l'autre côté et vous le repoussez et vous le condamnez à pactiser pour sa tranquillité et pour sa paix avec celui que vous avez combattu hier. C'est simple comme calcul. C'est simple comme calcul parce que prenons terre à terre. Je suis pour, vous et moi, enfin disons, on était ensemble, nous deux, on se dit, on va en guerre contre quelqu'un. Mais il s'est fait que quand on est allé en guerre, je prends l'hypothèse où l'un va rencontrer l'adversaire et il dit, on est ensemble avec l'adversaire. Alors comment vous pensez qu'il peut être tout de suite ensemble avec l'adversaire et oublier tous vos temps passés ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de comprendre, mon frère, comme tu l'as intégré, intégré le système, y a-t-il pas moyen de le mettre à terre finalement et pour que nous nous puissions revenir ? Parce que le plan peut être fait convenablement. Le plan ici peut être fait convenablement mais on ne sait pas tout donner à la télévision parce que ça va être compliqué. Il suffisait justement d'un peu de surpassement de deux. Quand ça veut dire Félix et M. Félix et M. Martin, il suffisait juste de ce deux dépassements-là, on ne serait pas là. On aurait eu une autre scène aujourd'hui. On aurait eu une autre scène aujourd'hui, la scène politique allait être réconfigurée différemment. Mais malheureusement, on nous ramène dans les débats que nous savons tous. Ce débat de victoire de l'élection, mais vous le savez, mes frères, mesdames et messieurs, vous le savez, chers Congolais, que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'un Congolais se plaignent qu'il a été anarqué. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, en 2006, Bemba a gagné les élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections. Mais après, ils se sont battus, sont rentrés dedans. La suite, vous le savez, quelqu'un a passé près de 10 ans dans une histoire de ce pays et tout le reste. Nous sommes ici à l'époque de 2011 avec Etienne Tshisekedi. Tout le monde a dit qu'Eienne Tshisekedi avait gagné les élections. Mais il n'y a plus après. Impérium, 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 7 ans après, on a parlé de l'Impérium, 7 ans après, rien ne s'est passé. Et nous commençons le même débat encore. Le même débat, Martin a gagné les élections, Martin a gagné les élections. Nous risquons d'aller comme ça encore 6 ans ou 7 ans et rien ne sera fait et vous le savez vous-même. Mais maintenant, c'est du temps perdu inutilement. C'est du temps perdu que si on se concentre autrement. J'estime ici que les deux personnes doivent comprendre que ce qui attend, le pays attend beaucoup d'eux. Le pays attend beaucoup d'eux, le pays attend des propositions, le pays attend un travail, le pays attend une rupture, le pays attend un changement. Toutes ces choses doivent se faire dans la conformité, disons dans l'harmonie et ensemble, en unité. Mais ça ne peut pas être dans des histoires à gauche-droite. Moi, j'ai décidé, j'ai levé la mesure où j'ai pris la décision de ne critiquer personne. Je veux dire de ne m'attaquer à personne. Je m'attaque aux antivaleurs, pas aux hommes. Donc ceux-là qui pensent que non, je ne peux pas être pour un homme parce qu'un homme peut changer. Nous avons vu des gens changer leur signature, nous avons vu des gens se rebuffer, aller, non, on n'est pas aller. On a vu des gens comme ça. Plusieurs fois, ces gens-là ont changé de position. Je ne peux pas suivre les hommes. On suit les principes et les idées comme ça peut marcher. Mais les contextes dans lesquels on se trouve sont un contexte d'impératif de paix. Nous sommes dans une sorte d'impérativité. Il faut qu'on nous donne la paix. Il faut qu'on nous donne le pain. Il faut qu'on nous donne le progrès. Et ces choses ne viennent pas dans les conflits. Ces choses viennent lorsqu'il y a une sorte d'harmonie, lorsqu'on s'entend. Pas lorsqu'on s'entraitus, non. Pas lorsqu'on s'entraitus. Vous allez voir aujourd'hui pour Ludepès, la Mouka fait le premier adversaire. C'est totalement impossible à croire. Pour Ludepès, la Mouka fait le adversaire en débutant, il faut qu'on bat les bannons. Pour la Mouka, Ludepès fait le adversaire en débutant, il faut qu'on bat les bannons. Mais entre-temps, le FCC que vous avez combattu tous, est resté tranquille. Personne ne s'occupe du FCC. En tout cas, ceux qui m'ont comptent, ils ne sont pas les gars, ils ont l'attention que c'est un acharnement contre Félix. Mais en réalité, ce n'est pas le FCC qu'on attaque. C'est lui qu'on attaque. C'est Félix qu'on attaque. Entre-temps, de toute façon, c'est la Mouka qu'on attaque. En bref, c'est une honte de ce que nous offrent nos politiciens. Et ça, c'est le bon de la Mouka. Parlons maintenant de la Mouka parce qu'il faut le dire. Je parlais de Genève, je parlais de l'élection et puis il faut dire encore que l'alliance FCC dérange beaucoup la population congolaise. Ça, il faut le dire. Le peuple congolais ne veut pas de cette alliance. Pas du tout. Personne ne veut de cette alliance. Mais maintenant, il fallait faire comprendre à ce peuple congolais que cette alliance est la suite d'un choix politique au président Félix Azouaki. Le choix politique qu'il a fait était un choix pragmatique parce qu'il fallait diriger le pays. Et pour diriger le pays, on ne peut pas diriger le pays dans une cohabitation. Quand on vient de l'opposition, c'est très dangereux. La cohabitation est réussie quand tu as été président déjà avant et osant la majorité parlementaire, tu es d'accord. mais pas quand tu viens de l'opposition au niveau de la cohabitation. Souvenez-vous que le docteur Denis Mukwege avait demandé au président de faire la cohabitation, d'accepter la cohabitation et pas la coalition. Moi, j'avais répondu à la question. J'avais dit au docteur, avec tout le respect que j'ai pour cet éminent monsieur, j'avais dit que ce n'était pas un bon choix. On accepte la cohabitation quand on a été président longtemps, quand on a la maîtrise du rouage. Mais pas quand on est novice de la présidence. On ne peut pas. La seule condition quand on dit ma cohabitation, il faut que le président Félix Azal a au moins 150 députés. Au moins 150 députés pour empêcher pour ceci, il y a deux tiers parlementaire. Souvenez-vous, au moins, il y a plus de 170 députés. Ça peut l'aider. Il n'y a qu'au faire face. On a, en ce moment-là, au parlementaire des situités. Parce qu'il a empêché il y a deux tiers. A empêcher pour ceci, c'est deux tiers. Mais ceux qui ont renaissance de 170 députés tu n'as même pas 200 députés. Comment tu résistes ? Il suffit que la majorité batte les morales et c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il y a un problème de la crise. Et pendant ce temps de la crise de Salemi, il se peut. Parce qu'il faut dire une chose. Joseph Kabil Akaba a dit aïebi qui a reçu la sous-présidentité. Aïbi qui a coupé de tes amas à la moutépone dans un minuto. Et puis aïbi qui a procédé sa destitution. Il est très dangereux en ce moment. Il est très dangereux. Mais attendez, un général peut sortir du nulle part maintenant. Un général peut sortir du nulle part à bloquer Makambo. Et j'ai bébi. Et Bandeli a zéro. Attendez, il ne faut pas qu'on oublie Babilo Kouana. Et donc quand on est dans une sorte de cohabitation, quand on n'a jamais été au pouvoir, on vient de l'opposition, on vient tout de suite de l'opposition. La cohabitation, c'est vraiment un rêve. C'est une utopie. C'est un risque d'un casque à 100 km heure sans casque. C'est très dangereux pour un motobongo. Donc il faut une cohabitation. La cohabitation allait être possible le soir à Takina Lamuka, Soki Lamuka Ndi Maki Kozala Naie, Tandaki Bango Lamai, Soki Lamuka Ndi Maki Kozala Naie, ça allait changer beaucoup de choses parce que la majorité populaire allait être derrière Bango. Et avec le départ des Baatsulukwebo, ça allait vraiment changer la configuration de la majorité parlementaire. Mais je suis convaincu, je ne vais pas aller plus loin sur ma stratégie, mais je suis très convaincu que le droit peut encore se réunir pour atteindre le 200 et reconvertir la majorité parlementaire. C'est pourquoi dans la deuxième partie de mon émission, je suis en train de me poser la question « Kabila craint-il pour son avenir ? » Dans la deuxième partie, « Boulandango, Bougoyoke, explication, la manière à moi de voir les choses sur l'avenir politique de M. Kabila. » Ça va vraiment être contraire à ce que les gens pensent, bon d'accord, contraire à ce que les gens imaginent, mais je donnerai mon point de vue là-dessus. Donc vous avez vu un peu comment Maka Mungo Zoukenne. Mais là, il y a encore un élément important. L'élément important, c'est que la dynamique de l'opposition change et commise. Dynamique pour la vérité des urnes. Moi, je suis bien d'accord. M. Moubaké a réjoui de Réango et puis M. Mozuto a réjoui de Dynamique Mais oui, la dynamique poursuit quel but ? La vérité des urnes. Mes frères et sœurs, excusez-moi, je peux ne pas rencontrer vos points de vue, mais je respecte vos points de vue. Mais écoutez, ma position à moi, ma compréhension sur la chose, c'est que la vérité des urnes est un passe-temps. Excusez-moi de le dire comme ça, mais ici, il y en a beaucoup plus besoin de la vérité électorale. Pourquoi la vérité électorale ? Parce que 2006, 2011, 2018, c'est le même scénario. Naïbité, un peuple qui ne lit pas l'histoire est contraint, est condamné à commettre les mêmes erreurs il y a passé. Togo, ça n'a rien de quoi on a été. Les mêmes erreurs de 2006, les mêmes erreurs en 2011, les mêmes erreurs en 2018. Et dans la 2006, et dans la 2011, et dans la 2018, regardez, l'opposition était dans la même position. Déconcentré, divisé, par contre, par, 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 comment on va dire, pas dans la, comment on va dire, il ne dévance pas, il n'anticipe pas, justement, il n'anticipe pas, pas une opposition de partenaires, mais une opposition très laxiste, une opposition qui ne comprend pas les enjeux, dépasser un peu, et tout, et surtout pas sincère. C'est la même chose. La même chose en 2006. Les uns refusent de soutenir, l'autre, on vient en 2011. Bon, ils refusent encore de se mettre ensemble, on vient en 2018, toujours pas d'accord, ils sont divisés, deux blocs, et on a connu les mêmes histoires. Ça, c'est le côté politique de la chose. Mais regardez maintenant le côté électoral de la chose. Le côté électoral, c'est que le contenu, en 2006, le bulletin de vote, Oye Kiko Salimara, l'opposition ne connaissait même pas Placé Utaki. Je peux mettre ma main à couper, et je crois qu'on ne la coupera pas. L'opposition ne savait même pas, la majorité à l'opposant. Pas tous, mais la majorité à l'opposant, il n'a quitté place pour imprimer le papier, combien il n'a imprimé avec quel type d'encre. Il ne savait pas ces choses-là. Il n'a quitté ce qu'il n'y a pas. Ce n'y a pas de plus. La même bêtise, tout ce qu'il y a en 2011, le papier, Oye Kiko Salimara, il n'a quitté, il n'a quitté, sur quoi il y a dépouillement, il n'a quitté, il n'y a quitté, et le résultat final, il n'a contesté. Il n'y a pas eu évaluation en 2006, il n'y a pas eu évaluation en 2011. Et puis, en 2018, c'est encore la bêtise. Machine à voter place, c'est outil, il n'y a pas évité. Il n'y a pas évité. Logiciel, personne ne connaît. En réalité, personne ne s'est intéressé de la question pour voir exactement qui a fait quoi dans ces choses-là. Mais on ne va pas continuer comme ça. La vérité des urnes dont on parle maintenant, c'est de quelles urnes on parle ? De quelles urnes on parle ? Si on parle de 2018, alors c'est une question très mal posée parce que regardez, aujourd'hui, M. Nangra circule un homme libre. Non, mais vraiment un homme libre. Qui l'interpelle ? Mais qui l'interpelle même ? Est-ce qu'il y a des assises sur l'évaluation et l'élection en 2018 ? Mais personne n'en parle. C'est la vérité des urnes. Mais quelle vérité vous voulez ? Moi, je me pose la question de quelle vérité on veut. Parce qu'il n'y aura pas de vérité, vous le savez. M. Nangra ne dira jamais aux gens qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cette période-là. Où vous trouverez la vérité ? Parce que pour trouver la vérité, il faut qu'elle se trouve quelque part. Mais ici, on vous dit que dans cette histoire d'élection, il n'y a pas de vérité. Ils ont préparé les choses de façon de vous mettre toujours mal à l'aise. Parce qu'ils savaient une chose, la tricherie s'est bien organisée au niveau des législatives. Il y a beaucoup de députés qui ne sont pas élus, qui ont été nommés là-bas. La marge était très difficile pour manigrancer au niveau de la présidence. Tout le monde le sait. La marge était très difficile pour manigrancer au niveau de la présidence. Mais au niveau des législatives, comme il n'y avait pas assez de contrôle, tout le monde pouvait faire des choses. Il y a des députés qui ne pouvaient pas être députés. Et même si on aurait compté les voix, vous allez vous rendre compte qu'il y en a centrément qu'il y a 20. Mais si vous lisez complètement, au moins que je suis 12, je suis 6, je suis 3. Oh, mais il n'y a pas 3. Parce que je suis 12, il y a 6, 18, plus 3, 21. Il y a une blague qui est en calcul. Donc, vous vous rendez compte que je suis qui, je suis qui. Mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Jusqu'aujourd'hui, certains bureaux n'ont jamais été dépouillés. Donc, mes frères, la personne qui va nous dire la vérité est exactement adaptée. Ou alors, c'est M. Nanga et son équipe qui doivent nous dire la vérité. Mais maintenant, si nous ne pouvons pas les interpeller, s'il n'y a pas une pression du peuple qu'ils nous disent exactement ce qui s'est passé, même s'ils vont nous dire qu'il y a des paroles en l'air, il n'y a jamais de preuves parce qu'on nous a même appris que certains bulletins ont été tout simplement brûlés et d'autres ont été tout simplement jetés. Et donc, vous ne trouverez jamais des réponses dans ma campagne. Maintenant, il faut nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que 2023 ne se réchambe pas dans ma cycle électoraux au tout et les qui ? C'est là la grande question que les gens doivent se poser. Mais nous sommes en train de passer à côté. Nous sommes en train de passer à côté. Les ceux qui ont organisé l'élection en 2006, jusqu'à aujourd'hui, restent tranquilles. Tranquilles. Ces élections ont causé la mort de plusieurs personnes. Mais basal et le tranquille. Pourquoi absence d'évaluation ? Ceux qui ont organisé les élections en 2011, aujourd'hui, personne n'a aux arrêts. Personne n'a été interpellé. Personne n'a été questionné. Donc, à un État, on est souverain de tout, mais responsable de rien. Aucune irrévabilité. Vous avez été dans des instances aussi dangereuses comme ça, sensibles comme ça, mais vous quittez et personne ne vous pose des questions. Il n'y a aucune table ronde électorale. Pourtant, en ce moment, il fallait qu'il y ait une table ronde électorale pour essayer de voir les échecs. C'est quel enfant qui évolue, qui passe des classes sans examen ? C'est quoi cette histoire on passe sans examen ? Avant de préparer un cycle électoral, vous devez d'abord comprendre l'autre, comment ça se passait. C'est à partir des erreurs de l'autre que vous poussierez de certaines forces. Mais l'opposition, aujourd'hui, au lieu de s'attaquer à cette histoire, on est ailleurs. On est en train de jouer. Et vous allez vous rendre compte qu'en 2023, ça va être pire. Mais attendez, je vais vous dire une vérité maintenant. Mesdames et messieurs, ne pensez pas que Félix Tshisekedi est un pasteur ou c'est un fils des pasteurs. Félix Tshisekedi est un président. C'est un politicien. Ça veut dire quoi un politicien ? Ça veut dire qu'il va là où ses intérêts se trouvent. Et je peux vous le dire que ça peut faire mal à beaucoup. Si la SONI, l'organe technique de la SONI, si ça profite à Fachi, ne vous en faites pas, il n'y aura pas. Ce n'est pas de lui que ça viendra, l'idée d'évaluer les choses. Ça ne viendra pas. Il n'a plus intérêt à ce qu'il fasse évaluer les choses. Ne vous en faites pas. On est en Afrique, on est au Congo. Cette mentalité doit changer. C'est une lutte qu'on doit mener. Mais entre temps, pendant qu'on est en train de mener la lutte, les faits sont là. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas surtout idéalistes. Restons dans le fait. Le fait nous prouve que si l'organe technique de la SONI a de problèmes, ça va profiter à Fachi sans aucun problème. Et croyez-moi, le président de la SONI sera de l'obédience de Fachi. C'est pas le président. Mais en tout cas, l'organe sera de son obédience. L'organigramme de la SONI est un problème. L'organigramme, la composition de la SONI est un problème. L'organe technique de la SONI est un problème. Les dispositions techniques de la SONI sont un problème. La source légale de la SONI sont un problème. Le code électoral, la loi électorale de la SONI sont un problème. Si vous ne vous attaquez pas à ces problèmes-là, rassurez-vous d'une seule chose, ça va profiter à Fachi. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il a été nommé. Mais demain, vous diriez qu'il a volé encore les élections. Parce que le système électoral lui est favorable maintenant. Donc, il n'a pas intérêt de le changer. Il ne peut le changer que si le peuple se lève comme un seul homme et le peuple dit nous voulons voir clair dans cet appareil-là. Nous voulons reconfigurer les choses. En ce moment-là, on va bouger sa fibre patriotique et même le mettre en position d'accepter les changements. Mais si vous ne faites rien, vous ne vous attaquez pas au vrai problème, vous allez attendre 2022 pour dire non, t'es questionné ma caméra. Ok, en ce moment-là, il va vous dire je veux bien qu'on puisse revoir les choses, mais il faut qu'on fasse les recensements. Et ça nous coûtera 16 mois. Au sort du cadre conditionnel, il y a un glissement. Ne pensez pas que seul Kabila pouvait faire les dépassements. Non. Ne pensez pas les glissements comme quelqu'un l'a fait. Il peut le faire aussi. Mais nous devons empêcher à ce que ça se produise. Et la seule façon pour nous d'empêcher ça, il faut être vigilant. Ne nous perdons pas dans les débats inutiles. Restons dans les débats vrais. Les débats vrais, ici, c'est questionner l'appareil électoral. C'est pourquoi moi, je propose la formulation de la vérité électorale. Pas seulement des urnes. L'urne, c'est une chose seulement. Mais ici, nous avons besoin d'un problème. Le problème, ce n'est pas l'urne. Le problème, c'est le système qui nous conduit à l'urne. Le système électoral congolais doit être révisé de fond en comble. Ça doit être révisé, repensé, reconfiguré. On doit le faire maintenant. Redynamiser. Chers politiciens, ne vous perdez pas. Félix Tshisekedi est en train de goûter au pouvoir. Et attention, la boulimie du pouvoir attaque tout le monde. Faites attention. Faites très attention. Demandez qu'on revoie le calendrier électoral. Maintenant. C'est maintenant qu'on fait le débat de l'appareil électoral. C'est maintenant qu'on fait le recensement. Attention, c'est maintenant qu'on fait le recensement. Vous irez aux élections avec quel fichier électoral ? Vous irez aux élections avec quel calendrier électoral ? Vous irez aux élections avec quel procédé technique ? Vous irez aux élections avec quelle loi électorale ? C'est maintenant qu'il faut travailler ces choses-là. Et ça, c'est un travail de l'opposition. Mettez ça sur papier. Mettez ça sur un petit livre. Polycopiez. Vous avez des partenaires à l'étranger qui vous donnent de l'argent. Distribuez ça à tout le peuple congolais. que tout le monde est son tarnet électoral. Je n'ai pas dit que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et vous allez voir que le pouvoir est pris dans son jeu. Il ne sait plus rien faire. Il ne peut que suivre votre position. Mais si vous ne le faites pas, attention, vous allez pleurer. Vous serez le seul à pleurer. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'est ce que je veux dire. Mais je crois, pour terminer, M. Moubaké, j'en parlerai peut-être prochainement. M. Mozuto, on en parlera peut-être prochainement. Mais ici, il faut dire à M. Martin Fayulu, jusque-là, il a encore une code de popularité importante. C'est de maximiser cette code de popularité. C'est de travailler sur son leadership personnel. Parce qu'en 2023, il y a beaucoup de probabilités qu'ils ne soient plus ensemble. Il y a beaucoup de probabilités qu'ils ne soient plus ensemble. Parce que si on change le code électoral, ce M. Mbemba qui revient candidat. Il ne voudra pas laisser quelqu'un d'autre passer avant lui. M. Katoum, il y a la même chose. Son poids politique va l'imposer à postuler comme président de l'republique. Donc, M. Martin restera seul candidat, aussi candidat. Alors, il faut maintenant travailler pour que son équipe, pour qu'il se reconnaisse Nabato. Aujourd'hui, la partie est, il y a Katanga, on va dire, c'est vraiment inévitablement, il y a M. Katoum. La partie ouest, inévitablement, il y a M.... Disons, la partie nord, si je ne me trompe pas. Nord, il y a M. Mbemba. Mais maintenant, M. Katoum, M. Martin Fayou, doit se trouver aussi un canal. Il doit se trouver un canal. C'est très important, géographiquement, cause à Nabato. Mais la chance avec M. Martin, parce qu'il est aimé par des gens de diverses côtés. Mongo, Bangala, Luba, Congo, Bandal, Batandou, Bandande. Vous vous rendez compte qu'il est aimé par un nombre important à Nabato. Un peu comme Félix, le leadership est accepté par une majorité à Nabato. Alors, moi, je pense, à mon avis, qu'il devait travailler maintenant sur son leadership transcendantale pour comprendre qu'est-ce que je peux faire, moi. Il y a des choses à faire, il y a des travaux à faire. Si on le fait, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer. Moi, j'appelle encore à l'unité parce que j'estime que c'est la seule sortie, la seule force que nous pouvons avoir aujourd'hui, que ça ne sert à rien de nous entretuer, ça ne sert à rien de nous attaquer, ça ne sert à rien de nous opposer et surtout, ça ne sert à rien de garder sa position y'a posé à l'extrémisme. L'extrémisme ne paye pas. Il faut accepter de faire un pas vers l'autre pour trouver des moyens pour changer ma camp. Ça en est fini, on se retrouve très prochainement dans la deuxième partie, d'ailleurs, à partir de 15h, vous trouverez la deuxième partie « Kabila craint-il pour son avenir ? » Portez-vous bien. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, mettez-les en streaming, je ne sais pas moi, dans vos histoires, WhatsApp, YouTube et tout, mettez nos vidéos, ça sera un grand plaisir pour nous. Mais en même temps, dites à vos familles de s'abonner. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les endessez. de s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Oulosa, on est là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Là-bas! On est là, on est là. C'est vrai qu'il y a un vrai. Il est en train de me faire un truc. Vraiment. Je suis là. Et tu as vu partout dans les rock dynamiques. C'est vrai qu'on a vu partout. On a vu la suite. On a vu la paix, la nuit, la pucelle. Et puis on a vu la suite. La radicale est toujours l'ordre du monde. Dissons la dynamique Longo. Doisez-vous avancer dans le corps l'eau!